On se transporte à l'Assemblée nationale. Hier, la nouvelle est tombée. Christiane Germain, femme d'affaires réputée, sera à la tête du Conseil d'administration de Santé Québec. Le ministre de la Santé, sous pression, a dû justifier ce choix aujourd'hui en affirmant qu'il ne s'agit pas d'une nomination partisane. Claudie Côté nous explique tout ça. À l'hôpital comme à l'hôtel. J'ai accepté le défi parce qu'on le sait, dans la santé, le statu quo n'est pas une option actuellement. Christian Dubé balaie du revers de la main les allégations de nomination partisane. Il connaît Christiane Germain depuis plus de 30 ans. Il vante plutôt ses qualités. Je pense que ce que ça va apporter surtout, c'est un changement de culture. De respect des employés, de respect des patients. Je pense que c'est ça le plus gros changement. Mais c'est pas partisan, là. Un changement de culture qui ne se fera pas sans heure. Puis c'est certain, on le sait, des changements, c'est pas toujours facile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut pas le réaliser. Les partis d'opposition restent sur leur fin, évoquent un billet favorable au privé. On a trouvé de la place pour quelqu'un qui vient de l'hôtellerie, mais on n'a pas trouvé de place pour quelqu'un qui vient des services sociaux. C'est inquiétant. Est-ce que ça prenait quelqu'un du privé, absolument à la tête? C'est quoi le critère? Puis effectivement, le premier ministre la connaît. C'est une des membres fondatrices de la CAQ. Est-ce que ça, c'est un manque d'indépendance face au gouvernement? J'évoque un fait. Christiane Germain ne voit pas son manque d'expérience en santé comme un handicap. C'est un travail d'équipe. Alors, ce que je ne connais pas, d'autres le connaissent. Et finalement, je pense que la complémentarité des expertises peut remplacer peut-être mon manque de connaissance dans le domaine de la santé. Dont le chirurgien Stanley Volant, qui accepte de sauter dans la haine. Mais c'est sûr qu'on n'arriverait pas avec une solution magique. Ça n'existe pas. Ça va se faire avec des changements de la structure. C'est une institution qui est apolitique, qui n'a pas à respecter un échéancier politique ou d'élection. Nous, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas les top guns et les top guns sur le CA. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'on attend trois heures de plus dans les urgences aujourd'hui, contrairement au gouvernement de Philippe Couillard en 2018. Il y a des gens qui meurent dans les urgences.